Agro-écologie tropicale, la préservation des sols-initiatives portées par le réseau des horticulteurs de Caille. Cette initiative que nous voulons présenter, qui se nomme l'agro-écologie, donc l'agro-écologie ce n'est rien d'autre que c'est une production agricole qui se base essentiellement sur les entrants locaux, les entrants qui sont issus d'un territoire donné, donc c'est ce qu'on appelle l'agro-écologie, qui met aussi en valeur le savoir-faire paysan, le savoir-faire paysan aussi est important, et qui commercialise ses produits au niveau du marché local, donc qui cherche à assurer une souveraineté alimentaire au niveau local. Donc c'est l'un des quelques principes de base de l'agro-écologie. L'autre principe c'est que l'agro-écologie est une partie intégrante de l'agriculture familiale, et qui parle de l'agriculture familiale, parle de diversité de l'agriculture. Vous savez qu'on ne se base pas sur une seule culture, mais on fait plusieurs cultures pour réduire les risques, que lorsqu'une culture ne réussit pas, l'autre puisse réussir. Et aussi il y a une complémentarité entre les cultures et entre aussi les sous-secteurs de l'agriculture. L'agro-écologie ce n'est pas une technique, mais c'est vraiment une philosophie, c'est une façon de vivre, c'est une façon de cultiver. Donc nous avons mis toute une stratégie en place pour que le plus de producteurs possibles s'approprient d'abord cette philosophie, puis maîtrisent les techniques et les pratiques qui sont liées à la philosophie. Donc ce qui fait qu'on a formé en 2009 à nos jours près de 3000 producteurs à l'échelle de la région de Caille, dont au moins 1800 femmes qui ont été formées sur les techniques agro-écologiques. Cette technique agro-écologique, c'est le compostage, c'est l'utilisation des intrants biologiques naturels, notamment dans la lutte contre les insectes et les ravageurs. C'est aussi des façons autonomes de produire de la sémence. C'est une autonomie sémentière que le producteur ne soit pas lié aux importations de sémence, mais qu'il soit lui-même en mesure de produire sa propre sémence localement, une sémence de qualité. En termes de résultats, on a notamment la production de l'oignon, où sur les trois dernières années, où on a quand même des données chiffrées, on a au minimum 60 tonnes d'oignon de consommation que nous avons stockées nous-mêmes au niveau de nos magasins, qui ont été produits suivant le processus agro-écologique, c'est-à-dire sans l'utilisation d'engrais, sans l'utilisation des pesticides chimiques. Les difficultés que nous avons dans le domaine, c'est qu'il y a un engouement qui est là. Beaucoup de producteurs, par exemple, aimeraient être dotés d'une infrastructure, d'un matériel ou d'un tout ce qui est nécessaire pour quand même mettre en œuvre cette technique AET. Je parle là, par exemple, des animaux, parce que qui parle d'agro-écologie, parle d'intégration au moins entre l'agriculture et l'élevage. Il peut y avoir la pisciculture, il peut y avoir la forêt série, donc qu'on appelle l'agro-forest série, donc tout ça, ça fait partie de l'agro-écologie. Donc les producteurs aimeraient, beaucoup de producteurs aimeraient avoir ces moyens-là. Malheureusement, ils ne les ont pas. Souvent, ils font des formations, mais ils n'ont pas les ressources nécessaires pour acquérir ces moyens. Donc là, nous-mêmes, à travers nos maigres moyens, on a tenté de mettre en place un système de financement, mais qui est limité. Et qu'on aimerait quand même que ce système soit d'autres, des plus de moyens, pour que tous ceux qui ont la volonté, tous ceux qui veulent expérimenter cette technique puissent accéder à des financements qui sont vraiment adaptés à l'agriculture. Parce que des financements, ça existe, mais des financements adaptés au secteur agricole, ça, c'est encore rare, en termes de taux d'intérêt et aussi en termes de, notamment des différends de remboursement. Mais au-delà du niveau régional, il faut vraiment qu'au niveau local, où beaucoup d'actions se passent, où les acteurs locaux même se trouvent, il faut que les décidaires politiques locaux, donc s'en approprient aussi de ça. soient conscients que ce qui est durable, ce qui est vraiment durable, le modèle agricole qui est durable, ce n'est pas un nouveau modèle, c'est un modèle qui a existé. C'était le modèle de nos ancêtres. Mais on a été heureux, ou plutôt un peu divertis, en pensant que l'agriculture productiviste est la solution pour nourrir le monde. L'intérêt, comme je l'ai dit, c'est vraiment qu'au-delà de l'aspect formation, que les gens, vraiment, les mettent en œuvre. Déjà, les gens mettent en œuvre certaines techniques. Quand je parle, par exemple, de compost, à travers nos formations, les 2000 ou 3000 personnes qu'on a formées, il y a au minimum la moitié qui maîtrisent et qui mettent en œuvre ces techniques-là agroécologiques, notamment le compostage et la technique naturelle de lutte, de façon systématique, que ce soit dans l'horticulture ou dans la céréaliculture. Ce modèle agricole est aujourd'hui, pas seulement par nous, mais par des institutions de recherche, par des organisations de démarche beaucoup plus importantes, qui travaillent à l'échelle mondiale, qui reconnaissent aujourd'hui la pertinence de l'agroécologie. Et je pense que c'est la solution que, si cette initiative est supportée et appuyée par le Diapako, donc à ce qu'elle s'élargisse au plus grand nombre dans la région de Caï, ça peut être vraiment une solution durable pour combattre la faim et assurer la sécurité alimentaire dans la région. Sous-titrage ST' 501